Rebonjour, bienvenue au webinaire « Comment créer vos états des résultats avec Power. » Mon nom est Sylvain Gagné, je suis directeur service conseil chez Faction A et pour ce webinaire, je vais être le modérateur. Le webinaire devrait durer environ une cinquantaine de minutes. J'aimerais vous dire d'emblée qu'il est enregistré, ce qui veut dire que probablement au cours de la journée, demain, vous devriez recevoir un courriel avec l'enregistrement qui vous permettra de le réécouter ou de le partager avec vos collègues. Mais dès aujourd'hui, à la fin de ce webinaire, aux alentours de midi, vous devriez recevoir une copie, un PDF de la présentation que vous allez voir aujourd'hui. Je vous envoyais un petit message tout à l'heure dans le clavardage pour vous indiquer que c'est une question en cours de route, que vous pouviez nous les soumettre par clavardage. De même que si vous avez des suggestions, des idées pour des sujets, pour des webinaires futurs, vous pourriez aussi nous les suggérer par clavardage. Après deux ou trois ans où on fait des webinaires, parfois on a besoin d'inspiration, alors si vous avez des suggestions, ils seront bienvenus. J'aimerais peut-être, avant de débuter, vous informer justement des prochains événements. Pour la fin de l'année, il y a un webinaire qui est prévu ce mercredi prochain, le 25 novembre. Il s'intitule « Comment Centris a transformé son BI avec Azure ». On aura la chance d'avoir un invité, un de nos clients, M. César Nazu, de Centris, qui est directeur des opérations TI et des projets spéciaux. On a peut-être un autre webinaire qui est en préparation, mais peut-être que le temps va nous manquer d'ici aux fêtes. Mais si vous voulez être à l'affût de ce qui s'en vient chez nous, que ce soit les événements ou dernières nouvelles, je vous invite à vous abonner à notre page LinkedIn, dans lequel vous aurez justement ces nouvelles-là, les enregistrements, des petites pensées pertinentes aussi sur le BI, sur Power BI, des trucs et astuces aussi. J'aimerais peut-être pour le moment vous partager une ressource intéressante, notre page, l'entrepôt de données, sur notre page, notre site Internet. dans lequel vous pouvez voir aussi les prochains événements. Mais vous avez accès aussi à une bibliothèque assez riche d'enregistrements de nos webinaires précédents. Alors, il y en a beaucoup qui sont peut-être un peu plus techniques que ce qui vous intéresse, mais vous en avez quand même plusieurs sur le sujet des finances. Alors, je vous invite à le consulter à l'occasion, pour peut-être en apprendre un petit peu plus sur le sujet qui vous intéresse, Power BI, puis la création de rapports financiers. Si on revient par contre maintenant au sujet d'aujourd'hui, ce que vous allez apprendre dans notre webinaire, comment créer vos états de résultats avec Power BI, c'est justement comment créer des états de résultats rapidement et de manière sécurisée avec la plateforme Power BI, comment diffuser l'information financière de façon personnalisée, et en deuxième partie, comment créer et présenter un état de résultats avec Power BI, envoyer un exemple concret. Donc, il va y avoir une démonstration dans la deuxième partie du webinaire. Pour le moment, j'aimerais vous présenter nos deux conférenciers d'aujourd'hui, mes deux collègues. Alors, Réjean Godin, qui est cofondateur et associé chez Faction A, en plus d'être diplômé des HEC en administration des affaires spécialisées en finance, il a plus de 25 années d'expérience à titre de gestionnaire et de vice-président en finance. Donc, il comprend bien les enjeux, auquel fait on fasse les gestionnaires dans le secteur de la finance. Il sera secondé par Marc-André Réjean Balde, qui est un conseiller en solutions analytiques chez Faction A et pratique pour Power BI chez nous. Il est impliqué à tous les niveaux de la chaîne d'intelligence d'affaires pour la production de tableaux de bord et détient aussi la certification MCS BI Reporting. Alors, bonjour messieurs. On a fait un petit test de micro tantôt, mais vous êtes toujours là. Oui, merci beaucoup Sylvain. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci Sylvain. Merci Réjean. Parfait. Alors, si on regarde l'agenda d'aujourd'hui, bon, faites une brève introduction. Réjean va nous amener tout de suite dans le vif du sujet, avec une espèce de mise en situation, avec les rapports financiers actuels dans beaucoup d'entreprises qui gèrent ça avec des chiffriers Excel, avec des pivot tables ou ce qu'on appelle aussi des tableaux croisés dynamiques. Puis, il va nous montrer un peu comment on peut transformer ces chiffriers-là en tableaux de bord financiers et de création. Et, par la suite, Marc-André va concrétiser ça en nous présentant un exemple d'utilisation de Power BI pour produire un état de résultat. Donc, la fameuse démo dont je vous parlais tout à l'heure. Et Réjean va nous revenir avec une brève conclusion pour terminer le sujet. Et les questions que vous nous aurez posées dans le clavardage un peu avant midi, là, on va tenter de ne pas vous retarder trop trop sur l'heure du dîner. Mais si jamais il nous manque de temps, on pourra répondre à vos questions par la suite, le parcours. Alors, Marc-André, on se retrouve plus tard. Mais pour le moment, Réjean, on va jeter un petit coup d'œil ou peut-être faire connaissance avec les participants qui sont en ligne aujourd'hui en leur demandant un peu leur familiarité avec l'environnement Power BI. Alors, je viens de lancer un sondage. Si vous êtes en mode plein écran, vous aurez de la difficulté à le compter du mode plein écran pour pouvoir compléter ce sondage dans lequel on vous demande où en êtes-vous avec votre utilisation de Power BI. Donc, le premier choix, si on n'utilise pas encore Power BI. On utilise Excel pour alimenter Power BI et on a des problèmes. Ou encore, on n'utilise pas Power BI avec le nuage et on a des problèmes. Et le quatrième choix, on n'utilise pas Power BI et tout va bien. Merci. Alors, je vois qu'il y a des pourcentages importants de personnes qui ont voté. Je vais laisser encore peut-être une seconde. Ça nous permet un peu d'ajuster un peu le tir et de savoir un peu qui est sur la ligne pour écouter ce webinaire-ci et où vous en êtes rendu avec votre adoption de Power BI. Alors, je vois que les votes ont ralenti un peu. Alors, je vais fermer le sondage et vous présenter le résultat. Alors, on voit que quand même plus de la moitié des participants qui n'utilisent pas encore Power BI. Donc, je pense que l'introduction, Réjean, en la matière de ce webinaire-ci, quelque chose d'assez concret pour les gens sans finances. Seulement 11% commencent à utiliser Power BI à partir d'Excel et ont quelques problèmes en espérant qu'aujourd'hui, on va pouvoir apporter quelques solutions ou des pistes de solutions pour eux. Sinon, on pourra toujours, dans un deuxième temps, s'ils souhaitent communiquer avec nous, on va toujours vous donner des conseils. Et près de 37%, donc près de 40% des gens s'utilisent déjà Power BI et tout semble aller très bien. Alors, peut-être qu'on pourra vous donner des suggestions de nouvelles façons de faire à travers ce webinaire-ci. Alors, Réjean, ça donne un portrait de la situation. Absolument, merci. Je vais fermer le webinaire maintenant. Pas le webinaire, c'est-à-dire le sondage. Et je vais te donner le contrôle pour que tu puisses faire ta présentation. Alors, tu devrais avoir accès à l'écran maintenant. Et on voit ta présentation. Alors, je te laisse poursuivre, Réjean. Merci, Sylvain. Écoutez, bonjour à tout le monde ce matin. Merci de participer à notre webinaire. Là, je m'aperçois qu'il y a 37% des gens qui ont Power BI et que ça fonctionne bien. Mais écoutez, dans la démonstration, on va montrer, Marc-André va vous montrer quelques nouvelles fonctionnalités qui sont dans Power BI disponibles. En tout cas, très récemment. Vous savez que Power BI ajoute des fonctionnalités tous les mois. Donc, à tous les mois, nous, on se met à jour là-dessus. Vous allez avoir la chance de voir ça dans la démonstration de Marc-André. Il va vous montrer quelques petites nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées récemment dans Power BI. Pour les autres, 64% restants qui n'ont jamais utilisé Power BI ou très peu ou ça ne va pas bien. Bon, on va espérer aujourd'hui que vous allez apprendre des choses. Mais pour apprendre des choses, on va juste revenir un petit peu en arrière. Puis, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on faisait avant Power BI. Ce qu'on fait avant Power BI, c'est qu'on prend des extracts de nos données des systèmes opérationnels. Bon, là, j'en ai nommé quelques-uns. SAP, Akumba, Oracle, Azure. Et puis, pour l'avoir fait pendant plusieurs années, on prend les données, on va les arranger, puis les harmoniser dans un chiffrier Excel. Puis, bon, si on veut faire l'état des résultats, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir trier ça. On va mettre les achats, les ventes, ce genre de données qu'on va venir prendre dans nos systèmes opérationnels pour mettre dans nos chiffriers Excel. On va les mettre comme ça. Un coup qu'on a toutes nos données dans Excel, bien là, la deuxième étape après, on va essayer de les trier par dimension, en fait. On va essayer de les mettre par succursale, par produit, par géographie, par client. Ça va nous permettre, après ça, de pouvoir faire des analyses ciblées. Par exemple, je veux savoir ma marge par succursale, par représentant ou par produit. Bien, vu que je les ai déjà arrangées en fonction de dimension, bien, ça va être plus facile pour moi, après ça, de bâtir, bien, les tableaux de reporting, si vous me permettez d'aller dans le menu 6, là. Donc, on va pouvoir faire nos rapports en fonction des dimensions. Puis, on va pouvoir aussi bâtir des tableaux de bord avec Excel. On peut en faire des tableaux de bord, là, puis ça peut être très joli aussi, quand même. Bien, mais pour les meilleurs d'entre nous, bien, vous aurez compris que Power Pivot existe dans Excel. Puis, avec ça, bien, on va faire une modélisation. La modélisation, dans le fond, on voit bien ici sur le graphique qu'au centre, là, il y a la table de fait. En fait, c'est toutes nos données, en fait, c'est ce qu'on avait ici. Ce qu'on avait ici, l'achat, toutes les données, mouvements d'inventaire, transactions financières, etc. Ça, ça se trouve être dans la table de fait au centre. Puis, on a les dimensions alentour. Mais les dimensions, dans le cas ici, là, bien, écoutez, on a les scursales. Après ça, on a, bon, excusez-moi, on a les scursales, là. Après ça, on a les provinces, la date des produits. Puis, on a toutes sortes de dimensions qu'on a mises alentour de nos données de base, qui se trouve être la table de fait qu'on appelle. Ça, c'est bien important, parce que c'est pour ceux qui ont fait ça, Power Pivot, puis qui ont ce modèle-là, on va le récupérer très facilement dans Power BI. Ça, c'est vraiment, c'est magique pour ça. Mais pour ceux qui n'ont jamais été capables de maîtriser Power Pivot, là, vous n'avez pas à vous en faire. C'est très rare, en tout cas. Moi, je pense qu'il y a moins de 10% des gens qu'on rencontre dans les entreprises qui ont dit, « Attends une minute, moi, j'ai mon Power Pivot, là, je comprends tout ça, la modélisation, etc. » Ce n'est pas maîtrisé par beaucoup, beaucoup de gens. Ceux, à tout le moins, que tu lis Excel. Fait que félicitez-vous, là, ceux qui sont capables de faire ça aisément, parce que vous êtes parmi les gens, parmi les rares personnes qui sont capables de faire ça. Ensuite, bien, écoute, un coup qu'on a fait ça, on va bâtir nos rapports. Nos rapports vont être bâtis en fonction de la communauté qu'on dessert, c'est-à-dire, bon, bien, il y a-t-il des directeurs, des vice-présidents, il y a le président aussi, il y a aussi des gens, peut-être, en succursale qui ont besoin de données. Fait qu'on va leur fournir ça. Fait que nous, ce qu'on va faire, un coup qu'on a les chiffriers Excel, puis on a automatisé notre chiffrier Excel à l'accueil de temps. Fait que les données vont, par exemple, arriver dans Excel automatiquement. On va essayer de faire ça. Puis en plus, un coup qu'on a essayé ça, c'est pas certain que ça fonctionne. Fait qu'on va vouloir valider beaucoup les données. Ça fonctionne dessus, puis on va faire des petits tests pour être sûr que les données sont bonnes. Parce que le chiffrier qu'on a entre les mains, qui fonctionne bien, c'est peut-être pas nous qui l'avons monté, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Puis quelqu'un d'autre, bien là, il y a peut-être des petites erreurs là-dedans. Fait qu'on est tout le temps en train de faire des tests pour s'assurer que tout est bon, tout est correct. Puis aussi, on modifie ce chiffrier-là au gré des demandes. Par contre, parce que quand on envoie, vous savez tous que quand on envoie un rapport à quelqu'un, souvent le téléphone va sonner, puis il va dire, bien moi j'aimerais avoir un détail supplémentaire. Bon, on va utiliser ce gros spreadsheet-là souvent pour donner ce détail supplémentaire-là. On va ajouter une fenêtre, on va ajouter plutôt un onglet, on va faire des petites modifications. Bien, toutes ces petites modifications-là dans le chiffre d'Excel, ça devient dangereux avec le temps. C'est moins stable. Fait que tout ça pour dire qu'on va faire attention. Un coup qu'on a tous nos rapports et qu'on pense qu'ils sont corrects, bien l'étape suivante, évidemment, c'est tout simplement la distribution de ces rapports-là. Et on va les distribuer, bien moi je préférais beaucoup le PDF à chiffre d'Excel. Parce que c'est le chiffre d'Excel, les gens peuvent ajouter des choses quand on a le chiffre d'Excel. Par exemple, on envoie les rapports dix jours après la fin du mois. C'est peut-être tentant pour une personne de dire, bien moi je vais ajouter les ventes de la semaine passée pour me donner une meilleure image. Bon, là on commence à dénaturer les rapports qui sont distribués. Puis là, bien en réunion, les gens passent le temps à valider l'information qu'ils ont pour commencer la discussion. Fait que ça, c'est Excel, c'est un petit peu, c'est ce qui se passe un peu quand on distribue des chiffres Excel. En PDF, bien là écoutez, c'est un PDF, fait que les gens consultent le chiffre là, fait que souvent, si les gens ont tous des PDF, bien ils n'ont pas le choix de travailler avec la donnée qu'ils ont là, ils ne peuvent pas la modifier. Bien que là, on fait attention aussi à la distribution par courriel, parce que là, il ne faut pas que, par exemple, une personne voit les données, voit des données dans lesquelles elles ne sont pas autorisées à avoir. Par exemple, quelque chose de très sensible, là, des salaires. Les salaires, on ne veut pas que ça soit répandu un peu partout, mais ça peut être aussi des marges, ça peut être aussi des profits, ça peut être toutes sortes de choses. Fait qu'on fait bien attention à qui on distribue ça. Fait qu'un coup que c'est distribué, bon, bien là, c'est terminé. Là, aujourd'hui, il y a une façon moderne, en tout cas, d'éliminer en fait tous les chiffres Excel. La situation moderne, en fait, c'est au lieu d'un chiffre Excel, on va prendre les données de la même source du système opérationnel qu'on avait vu tantôt. On va le mettre dans Azure Data Factory. Dans le fond, Azure Data Factory, ce que ça fait, ça fait la même chose que le chiffre Excel. Le chiffre Excel, on va prendre, par exemple, des ventes en Ontario, des ventes au Québec. Les taxes sont différentes. On va forcément vouloir enlever les taxes pour comparer des pommes avec des pommes. C'est un exemple d'harmonisation des données. On peut extraire, transformation, on appelle ça dans le jargon informatique de l'ETL. Fait que c'est de l'extraction, de la transformation, de l'harmonisation. Un coup qu'on a fait ça, la transformation, puis on a harmonisé les données, on va vouloir les mettre dans un entrepôt de données. C'est un mot très scientifique, tout simplement pour dire qu'en fait, on met ça dans SQL Server, excusez-moi, SQL Database. C'est ça que ça s'appelait avant. Maintenant, ça s'appelle Azure SQL Database. Dans le fond, c'est juste une base de données. Fait que là, on sait que toutes nos données sont là. Fait que dans le fond, c'est la table de fait que je montrais précédemment. Là, finalement, on se retrouve à avoir toutes les données regroupées, propres, toutes bien, prêtes à consommer. D'un coup qu'on a fait ça, la prochaine étape, là, on voit qu'on a le même cube que tantôt. Simplement un cube modélisation, c'est une structure dimensionnelle dans le fond. Fait que si ça, c'est déjà fait chez vous, on va tout de suite l'utiliser. On va le prendre, puis on va, par exemple, alimenter le cube avec l'entrepôt de données qu'on avait ici avant. On va, les données qui vont alimenter le cube vont partir de l'entrepôt de données. Fait que ça, c'est parfait. Fait que là, on a toutes nos dimensions, etc. Bon, évidemment, dépendamment, vous pouvez avoir plusieurs sujets d'affaires. Vous pouvez avoir un sujet d'affaires au niveau de la productivité, de la distribution, du transport, etc. Tout le temps dans le contexte des états financiers, sur Power BI, là, nous, l'état financier, dans le fond, ça s'adresse à des gens de finances, généralement, qui vont suivre la profitalité. Ça peut être quelqu'un de succursal aussi. Mais s'il veut savoir, par exemple, son coût de transport, parce que ses coûts ont explosé, bien, ça va peut-être prendre des dimensions en fonction de pouvoir présenter cette information-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, les sujets d'affaires vont avoir plus qu'un. Ceci étant dit, d'un coup qu'on a mis le cube là, bien, l'étape suivante, c'est de bâtir les tableaux de bord. Les tableaux de bord vont être bâties en fonction de la communauté qu'on a. Si, par exemple, le vice-président de finances, il a le droit à accès à certaines données par rapport à quelqu'un en succursal, bon, à ce moment-là, on va être capable de faire des tableaux de bord en fonction des différents utilisateurs. Puis, un coup que ça s'est fait, les tableaux de bord, c'est terminé, on ne touche plus à ça. Ça, c'est la beauté de la chose. Puis, un coup qu'on a fait nos tableaux de bord, une fois, évidemment, c'est pas vrai que ça va être tout à fait une fois, parce qu'on sait que dans le temps, ils vont changer parce que les gens veulent suivre d'autres KPI, veulent suivre d'autres données, veulent analyser d'autres situations dans l'entreprise. Évidemment, en partant, les tableaux de bord, il y a un peu de travail à faire en début, mais un coup qu'ils sont montés, comme dans nos chiffres Excel, un coup qu'ils sont montés, on fait des modifications avec le temps, mais ce n'est pas majeur. Un coup, on a tout fait ça pour tout le monde, la distribution va être très différente avec un chiffre Excel parce qu'on ne distribue plus rien par courriel. C'est plutôt les gens qui vont venir chercher leur tableau de bord qui va être mis à jour sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle, dépendamment de nos systèmes transactionnels, à quelle fréquence ils peuvent remettre à jour les données. Bon, évidemment, si on fait un état des résultats, on va vouloir l'avoir une fois par mois. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent à la semaine ou à la journée, mais c'est plutôt par mois vu que c'est des choses comptables. Évidemment, on le voit que la distribution des rapports est toute automatisée. L'extraction, l'amondisation, on en fait avec, c'est une comparaison aussi chiffriée Power BI, le rafraîchissement et l'extraction, on en fait avec Excel, mais ce n'est pas aussi facile qu'avec Power BI. Après ça, la validation des données, ça peut-être qu'on pourra en parler dans un deuxième temps parce que ça peut tout se valider aussi beaucoup plus facilement qu'avec un chiffri Excel. Puis la gestion aussi des utilisateurs, on va définir des rôles qui vont nous permettre de pouvoir s'assurer que l'un ne voit pas les données de l'autre et il ne doit pas les voir en fait. Donc on va tous avoir une gestion de la sécurité aussi qui va être très, très facile avec ça. Donc la distribution des rapports, on n'a plus rien à faire. En fait, ce qu'on doit comprendre maintenant, c'est que si on a tout modernisé le cycle au complet, la donnée par système transactionnel, elle va automatiquement monter dans un entrepôt de données pour ensuite être traité avec la modélisation pour générer des tableaux de bord tout seul. Puis même un coup qu'on a tout fait ça, puis la distribution a été faite, le téléphone ne devrait plus sonner pour des rapports d'exception parce que les gens vont pouvoir aller dans la donnée la plus granulaire avec le tableau de bord qu'on a monté. En fait, ils vont pouvoir forer les données, par exemple, mes dépenses de distribution. Mais là, si par exemple, je clique sur ça, je vais pouvoir exploser exactement qu'est-ce qui compose mes coûts de distribution. Puis dans les coûts, dans certaines catégories de coûts de distribution, je vais pouvoir aussi regarder, mettons, la distribution, c'est qui la compagnie de transport, puis qu'est-ce qui a transporté, tu sais, je peux aller très, très loin dans les données. Donc, aussitôt que quelqu'un se pose la question, il peut lui-même se faire des rapports d'exception. Évidemment, si on veut donner accès à la donnée, les gens vont pouvoir le faire. Sinon, on va être obligé peut-être de répondre à la question pareille. Mais en général, Power BI devrait être capable de tout régler ça assez facilement en naviguant dans les données. Ensuite de ça, au niveau de la sécurité, j'en ai parlé un peu tantôt. On définit des rôles avec Power BI et puis il y a des codes d'étudianteurs individuels. En fait, ça, c'est quand on se log le matin dans notre environnement corporatif, on a accès à le directory. Aussitôt qu'on s'est logé, on a accès à nos, tout simplement à nos tableaux de bord. C'est plus simple que ça. La sécurité, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'en envoyer des courriels à tous les gens. Puis même en prenant nos chiffres Excel, puis en faisant, en gilant les formules, etc. Tout ça. Avec Power BI, les gens ne peuvent absolument rien faire avec ça. Ils peuvent juste consulter des données. Puis aussi, on peut ajouter aussi, il y a des alertes possibles dans Power BI. Ça, c'est moins pour la personne qui va créer tout le cycle des données, puis de l'analyse, puis des rapports. Ça va être plus pour l'utilisateur. L'utilisateur va pouvoir se mettre des alertes. Par exemple, si mes coûts augmentent ou ma profitabilité, par exemple, diminue de 10 %, je veux être, par exemple, dans une thèse cursale, dans un territoire donné ou pour un produit, je vais être averti. Bon, bien, lui, il va pouvoir mettre des alertes. Parce que dans le fond, on peut envoyer, vous avez probablement envoyé des rapports dans votre vie beaucoup, puis les gens ne les lisent pas beaucoup, ils lisent ce qui les intéresse, peut-être deux, trois choses. Bien, ça ne veut pas dire que toutes les autres données ne sont pas pertinentes. Souvent, ils prêtent attention à une chose en particulier. Bien, si c'est le cas, bien là que les alertes, ça va être plus facile. Il n'y aura pas besoin de regarder. Il va se faire des alertes au gré de ses besoins avec le temps. Il va se faire, il va se faire de tout ceci. On en parle des alertes parce que les gens aiment ça, honnêtement. Les utilisateurs, c'est très apprécié des utilisateurs parce qu'ils n'ont pas à consulter leur tableau de bord tous les jours. Surtout quand c'est rafraîché rapidement, bien, qu'ils sont mis au courant au fur et à mesure que les données vont avancer. Et puis des KPI qui veulent surveiller. Ça, c'est pour les alertes. En terminant, bien, écoutez, regardez, on a passé à travers le site. Si on part, par exemple, du début, c'est-à-dire Azure étant notre système opérationnel, bien là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Azure Data Factory. Après ça, on a bâti une petite base de données. En fait, on a bâti un Data Warehouse, un entrepôt de données. Après ça, on a mis notre, par-dessus, on a mis Azure Analysis Services. En fait, ça, ça se trouve être notre modèle. Et puis, on a installé Power BI par-dessus tout ça. Maintenant, Power BI, la seule, sa seule utilité, c'est de créer des tableaux de bord. Ils ne gèrent rien. Mais, ceci étant dit, quand on n'a pas Azure Analysis, Azure Data Warehouse, puis Data Factory, quand on n'a pas toute la suite moderne, bien, ce qu'on peut faire, on peut tout faire dans Power BI. On peut tirer la donnée, on peut la transformer, on peut l'harmoniser. On peut faire notre modèle dans Power BI. Et puis aussi, on peut faire notre, évidemment, notre tableau de bord Power BI. On peut tout faire dedans. Mais, il y a certaines limitations, puis ça vieillit moins bien si on a plusieurs sujets d'affaires, parce qu'à chaque sujet d'affaires, on va être obligé d'ajouter un Power BI tout le temps. Donc, à un moment donné, ça devient difficile un peu à gérer, contrairement à un entrepôt de données qui est tout centralisé, etc., tout ça. Puis, l'entrepôt de données, il ne faut pas avoir peur. On fait un petit entrepôt de données qui peut évoluer doucement dans le temps. Ça ne prend pas des mois et des mois de construire ça. On construit ça avec un sujet d'affaires, puis après ça, on va le populer en fonction des besoins, puis on va l'agrandir en fonction des besoins. C'est la même chose si on fait plusieurs Power BI. C'est la même chose. Sauf que, comme je disais, ça vieillit moins bien si on fait tous des Power BI, puis on fait un Power BI par sujet d'affaires. Bref, aujourd'hui, juste avant de passer à nos services, en fait, nous, on ne vend pas de produits, on n'a pas de package, on ne vend pas de solutions. Tout ce qu'on fait, on fait des services. On peut vous accompagner à débuter votre projet, à accélérer votre projet, à faire votre projet que vous, vous allez gérer par la suite, que vous allez maintenir par la suite. Donc, dans le fond, tout simplement, nous, c'est des services professionnels. Alors, comme les comptables qui viennent chez vous faire la vérification, nous, on fait des services, on fait exactement ce que vous voulez. On peut faire aussi une architecture, comme par exemple, on avait parlé, j'ai parlé plus tôt de tout moderniser. On peut décider une architecture, dans le fond, c'est tout simplement dire, OK, on va tu mettre l'entrepôt de données en premier. Comment est-ce qu'on va faire, par exemple, Azure Analysis Services? Comment est-ce qu'on va installer ça? Puis qu'est-ce qu'on va faire en premier, en deuxième, en troisième? Fait qu'aussi, il y a un plan, etc. On peut aussi prendre votre environnement puis le migrer tout dans le nuage, dans le cloud. Ça aussi, on peut faire ça. Fait que c'est genre, on a une expertise, tout simplement, dans Power BI, qui ferait, nous, c'est avec grand plaisir qu'on pourrait vous aider, si vous voulez, si vous avez besoin d'aide aussi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre Power BI, par contre, on ne fera pas toute la suite au complet, on ne modernisera pas tout le cycle de production des rapports. Alors, on va utiliser les chiffres Excel, tout simplement. Si, par exemple, vous avez déjà des chiffres Excel chez vous, pour la plupart, j'imagine 64 % d'entre vous, vous avez ça. On peut juste mettre Power BI par-dessus vos chiffres Excel pour créer les rapports, pour créer des tableaux de bord, puis la distribution. Là, on a tout réglé le système de distribution, les rôles, etc. Au moins, on a réglé une grosse partie. Après ça, éventuellement, vous pourrez vous attaquer à vos chiffres Excel pour pouvoir les remplacer avec un entrepôt de données plus structuré, et puis aussi un environnement de modélisation qui est plus robuste aussi avec le temps. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire avec Marc-André qui va vous montrer un exemple concret. Il va faire l'état des résultats avec Power BI. Sans plus tarder, écoute Marc-André, je te passe ta parole avec ta démo. Merci beaucoup, Réjean. Ce ne sera pas bien long. Donc, affiché, je vais sélectionner la bonne écran. Donc, on voit bien mon écran? Oui. Parfait. On m'entend bien aussi? Aussi. Good. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'assister au webinaire. Comme Réjean l'a mentionné, essentiellement, la démo, ça va être tout simplement les étapes nécessaires pour pouvoir bâtir un état des résultats. Donc, je voudrais commencer par la présentation des données. Donc, comme on peut voir actuellement, les données qu'on a, c'est des données fictives d'une entreprise. Puis, les données sont contenues essentiellement dans un fichier Excel. Puis, le fichier Excel est comporté de plusieurs tables. Donc, si on regarde l'onglet Comptes, c'est l'ensemble des éléments qui vont être capables de produire notre état des résultats. Donc, si on regarde, on a le numéro de compte. On a l'association auquel on doit identifier le poste de l'état des résultats associé au compte. On a la description qui est un niveau de détails un petit peu plus bas. Puis, la dernière colonne qui est notre colonne d'ordonnancement qui va pouvoir nous aider grandement à ordonancer nos résultats dans Power BIAL. Donc, la deuxième onglet, c'est l'onglet relatif au magasin. Donc, il y a la liste de toutes les succursales auxquelles l'entreprise offre. La troisième onglet consiste essentiellement à l'onglet des produits. Donc, l'ensemble des produits que l'entreprise vend vont se retrouver dans cet onglet-là. L'onglet département, c'est simple. Comme le mot le dit, département. Donc, c'est l'ensemble des départements que l'entreprise a. Et puis, la dernière table, c'est la table de transaction. Donc, c'est notre table de fait en bon jargon. Elle va être utilisée pour calculer nos mesures d'agrégation. Puis, tout simplement d'arriver au bon résultat en termes d'affichage puis de montant pour l'état des résultats. Donc, si je vais sur Power BI, présentement, on peut voir, j'ai monté un template. C'est vraiment pour les fins de démonstration. Nous, on aime bien ça avoir un gabarit standard. Donc, la première étape pour pouvoir produire un état des résultats, c'est logiquement d'importer les données. Donc, moi, pour importer les données, je m'en viens cliquer dans l'onglet Home. Je m'en viens cliquer sur Get Data. Et puis, je m'en viens cliquer sur Excel. Et puis là, il y a une petite étape que j'ai oublié de vous dire, qui est très importante. C'est dans le cas qu'on veut requêter un fichier Excel, puis que ce même fichier là est présentement ouvert. Bien, Power BI, il ne nous laissera pas tout simplement la possibilité de prendre la donnée directement du fichier Excel. Donc, on doit absolument le fermer. Donc, je viens sélectionner mon fichier Excel, cliquer sur Ouvrir. Puis là, il va y avoir une deuxième fenêtre. Puis essentiellement, la deuxième fenêtre va être l'affichage de la structure des extraits qu'on a fait d'un système transactionnel. On peut voir, il y a deux icônes. La première, c'est une table. J'imagine que vous avez vu, moi, lorsque j'ai fait mon extract de mes données de mon système transactionnel vers mon fichier Excel, j'ai défini tout simplement des tableaux. Donc, Power BI, il est assez logique, il est assez intelligent pour savoir que ma table de compte, c'est seulement les lignes auxquelles j'ai défini mon tableau. Donc, je vais venir sélectionner mes cinq onglets et puis là, je vais venir cliquer sur Load. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est 100% normal. En fait, le temps de latence va être relatif à la performance de votre ordinateur, tout simplement. Donc, maintenant, j'ai importé mes tables. Je dois créer deux tables. Deux tables calculées en DAX. Ma première, la plus logique. Si on regarde, je n'ai aucune table de date. Donc, j'ai besoin de créer une dimension de temps pour être capable de créer des analyses temporelles. Donc, pour pouvoir créer une table calculée en DAX, je m'en viens dans l'onglet Modeling et puis je viens cliquer sur New Table. Puis, attendez, je vais vous montrer le résultat tout simplement. Fait que pour voir le résultat de la table calculée qu'on crée, j'inviterais à aller dans l'onglet Data et puis faire le même processus. Sélectionner New Table. Et puis, je me suis déjà créé une table, déjà créé un code pour les fins de la démonstration, mais essentiellement, le code DAX qui est utilisé, c'est plusieurs formules imbriquées. Mais moi, je viens tout simplement venir chercher la plus petite date de transaction ainsi que la plus grande date de transaction afin que je m'assure que j'ai l'ensemble des dates auxquelles j'ai des données. Simplement. Fait que pour pouvoir créer ma table de date, je viens sélectionner mon crochet et puis voilà, on voit ma table de date, elle a été créée dans mon modèle. Puis, si on regarde un petit peu plus à droite, j'ai une nouvelle table de date qui est tout simplement la table que je viens de créer. Donc, la deuxième table calculée que j'ai besoin de créer, c'est ma table d'entête rapporte. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre? Autant que Power BI est un outil puissant, bien, il comporte des limitations tout simplement. Et puis, dans le cas qu'on veut créer des états des résultats, on doit venir créer des tables calculées pour être capable de créer l'affichage nécessaire des grands postes et des sous-postes de l'état des résultats. Donc, je vais vous montrer un peu ce que la deuxième table calculée va avoir de l'air. Donc, je m'en viens tout le temps dans mon onglet Tool, Table Tool et puis je reclique sur New Table. Puis encore une fois, je suis toujours dans l'onglet Data. Moi, j'utilise cet onglet-là essentiellement pour visualiser les données. Ça me permet de voir de manière rapide le résultat de ma table calculée. Donc, je viens coller ma formule d'axe. Puis ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que je viens tout simplement assigner les postes de Toto de mon état des résultats. Et puis, je, par la suite, pour l'ensemble des postes de sous-toto, je viens tout simplement prendre l'information que j'ai dans ma table de compte et puis je l'imbrique dans cette nouvelle table-là. Donc, je viens cliquer sur le petit X. Et puis, si je clique ici, on peut voir maintenant que j'ai ma structure qui va m'être utile pour mon affichage de mon état des résultats. Dernière petite étape, il faut que je crée mon ordonnancement. Donc, je viens sélectionner ma colonne sommaire et puis je m'en viens dans l'onglet Column Tools. Et puis, je viens cliquer sur Sort By. Et puis moi, je veux filtrer, en fait, je veux ordonnancer mes valeurs dans la colonne sommaire en fonction de ma colonne sur le sommaire. Donc, si je viens ici par la suite, juste filtrer ça de manière ordonnée, de manière du plus petit au plus grand, je peux voir que ma colonne sommaire est maintenant hors de lancée. Donc, après avoir créé ma structure, avoir importé mes tables, je dois créer des relations dans mon modèle. Pour pouvoir créer des relations, il faut venir dans l'onglet Model. Et puis, implicitement, Power BI crée des relations, je vais venir les supprimer parce que des fois, il crée des relations illogiques basées sur le DID. Donc, moi, pour m'assurer que mon modèle soit 100% valide et puis qui ne cause aucun problème en termes de calcul, je viens tout simplement supprimer mes relations. Et puis, la manière comment je dispose mes tables, c'est simple, tout simplement, je prends mes tables de dimensions, qui est en jargon des look-up tables, qui va me permettre d'aller chercher l'information dans ces tables-là, puis ma table de fait, je viens la mettre en bas. Et puis là, ce que j'ai besoin, c'est tout simplement, je vais mettre mes tables paramètres, donc ma table de mesure et département. Et puis, ma table d'entente qui ne doit pas contenir aucune relation avec ma table de transaction. Donc, pour pouvoir créer une relation, je viens prendre l'attribut de ma table de dimensions et puis la déplacer sur l'attribut auquel je désire créer une relation. Et puis, lorsqu'on fait ça et qu'on joint une table de dimensions vers une table de fait, tout simplement, on vient créer une relation d'une occurrence pour plusieurs occurrences. Donc, c'est vraiment le type de relations que je désire avoir lorsque je crée mes relations entre des tables de dimensions et des tables de fait. Donc, je vais appliquer la même logique pour la table de compte. Je viens sélectionner mon attribut, je le drag and drop, puis je valide par la suite en mettant ma souris au-dessus de la relation. Puis, ça m'identifie quel attribut auquel j'ai créé une relation qui va être utilisée pour mon modèle. Donc là, j'ai trois dernières relations à créer, ID département sur ID département. On comprend le principe maintenant. Je vais faire la même chose pour ID produit sur ID produit. Et puis, ma dernière qui est ID magasin sur ID magasin. Donc, maintenant, on a terminé notre modélisation, on a terminé créer nos relations. On a fait aussi, on a créé des tables calculées en DAX qui permettent de bâtir notre structure de notre état des résultats. Puis, on a en premier lieu importé des tables provenant d'un chiffre Excel. Donc là, c'est un peu le gâteau, le bonbon d'un développeur de rapport Super BI. C'est lorsque je m'en vais dans l'onglet Report. C'est, comme vous avez pu le remarquer, tout simplement mon Canva qui va me permettre de créer, tout simplement, mes visualisations. Donc, la prochaine étape que je dois faire pour pouvoir être capable de créer un état des résultats, c'est bien sûr, créer des mesures. Donc, moi, j'ai créé préalablement une table. Je pense que là, elle n'est pas fichée. Je vais faire right click. Puis, je vais cliquer sur view hidden. Et puis, on peut voir que j'ai une table cachée. Moi, je veux la décacher. Et puis, essentiellement, cette table, je vais l'utiliser comme table qui va me permettre de centraliser l'ensemble de mes mesures. Donc, la première mesure que je dois créer, c'est ma mesure d'excédent brut. Donc, pour créer une mesure, il y a deux moyens. Soit que je fais clic droit. Et puis, on va recommencer. Je fais clic droit et puis je sélectionne New Measure. Ou, tout simplement, je m'en viens dans l'onglet Modeling. Insert. Un petit blanc de mémoire. Ah non, je viens sélectionner ma table, bien sûr. Et puis là, je m'en viens dans Insert. Oh, désolé. Et je sélectionne New Measure. Donc, la première mesure, comme j'ai mentionné, c'est ma mesure de l'excédent brut. Ici, ma mesure découle de deux résultats. C'est simple. Je viens additionner l'ensemble des montants auquel il y a un élément qui s'appelle chiffre d'affaires. Puis, basé sur les montants qui sont des chiffres d'affaires, je viens le soustraire à mes coûts des marchandises vendus. Donc, ma première mesure, je viens sélectionner le petit crochet. Et puis là, je viens de créer ma première mesure. La beauté et surtout la facilité de Power BI, c'est de visualiser les résultats. Très simple. Je prends la mesure, je la dépose dans le Canva. Et puis, on peut déjà commencer à voir un peu la magie qui s'installe. Donc, après avoir créé l'excédent brut, je dois logiquement venir créer l'excédent net. Donc, pour créer une nouvelle mesure, je viens, clique droit, je viens cliquer sur la table et puis je clique sur clique droit. Je viens sélectionner une nouvelle mesure. Et puis là, je viens coller tout simplement ma mesure d'excédent net. Et puis, mon excédent net découle de ma mesure de l'excédent brut que je suis venu créer préalablement. Et à cet excédent brut là, je viens soustraire les montants auxquels il y a des frais administratifs. Et puis, je viens additionner les frais de vente, les frais d'opération ainsi que les autres dépenses. Donc, encore une fois, cliquez sur, je viens cliquer sur le petit crochet. Et puis, on peut voir ma deuxième mesure vient de créer. Donc, si je veux visualiser tout simplement mon excédent net, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner un visuel, cliquez sur CTRL-C et puis CTRL-V. Puis, on vient repliquer le visuel auquel on a pris en exemple. Donc là, j'ai ma mesure d'excédent net. Ma prochaine mesure, c'est ma mesure des frais totaux. Encore une fois, clique droit, nouvelle mesure. Je viens copier, coller. Et puis ici, essentiellement, ma mesure des totales des frais, c'est tout simplement une addition de l'ensemble des postes auxquels on a des frais de vente, frais d'opération, frais d'administration. Je viens cliquer sur le petit crochet. Et puis, je refais le même principe. Je dépose ma mesure. Et puis, on voit, elle est valide. Donc, il me reste deux dernières mesures. L'avant-derrière-mesure à créer, comme vous savez probablement, étant des gens de finances, bien, je dois venir calculer mon bénéfice avant impôt et amortissement. Et puis, mon bénéfice avant impôt et avant amortissement découle tout simplement de ma mesure de l'excédent brut que je suis venu préalablement créer. Et à partir de mon excédent brut, je viens soustraire l'ensemble des montants des frais que j'ai créé à la dernière mesure. Puis là, si je désire encore une fois visualiser les résultats, je prends ma mesure et je la mets directement en page. Et puis là, on peut voir, j'ai l'ensemble des mesures créées. Ma dernière mesure, tout simplement, c'est ma mesure de base et ma mesure des montants totaux. Donc, je vais faire abstraction des éléments qui sont inclus dans mes tables de compte. Moi, ce que je veux tout simplement, c'est faire une addition de l'ensemble des montants qui se trouvent dans ma table d'effets, qui est la table transaction 1. Donc, rendu là, j'ai créé toutes mes mesures pour pouvoir bâtir mon état des résultats. Là, ce que je dois faire, c'est tout simplement créer des mesures qui vont pouvoir être utilisées avec mon entaille de rapport, qui est ma structure. Donc, la prochaine mesure que je dois créer est longue et assez facileuse. Je vais prendre un petit moment avec vous pour un peu vous expliquer la logique d'ailleurs. Mais essentiellement, je viens tout simplement calculer le bénéfice brut. Je viens en paramètres venir calculer les frais totaux. Après ça, je viens calculer le bénéfice avant impôt et amortissement. Je viens par la suite créer la mesure bénéfice net. Et puis, ma dernière mesure qui est tout simplement mes montants totaux en fonction des éléments qui vont être affichés dans mon état des résultats. Puis, je peux voir un peu le genre de questionnement que vous vous posez en ce moment. Actuellement, nous, on a décidé d'utiliser des variables. Simplement, les variables, c'est très simple. De un, ça évite de créer une multitude de calculs intermédiaires dans notre modèle. Puis, ça nous permet de rendre la mesure globale ou la mesure totale plus visible. Donc, je donne un exemple. Probablement que vous avez déjà eu la situation où vous avez développé une mesure, que vous faisiez référence à une autre mesure, puis elle faisait une autre référence à une autre mesure. Bien, en utilisant les variables, ça nous permet tout simplement de pouvoir centraliser l'information à une seule mesure. Et puis, basé sur les variables qu'on a définies, je viens assigner mes résultats tout simplement en fonction des filtres qui vont être faits au niveau de mon entail des rapports. Donc là, j'ai créé ma mesure pour mon temps de rapport. Donc, si on regarde un peu le résultat, je vais venir déplacer ça dans ce visuel-là, juste un petit moment. Je vais mettre mon sommaire en row. Je vais mettre ma description encore en row. Est-ce qu'il va me laisser? Ah oui, parfait. Et puis, mon dernier niveau hiérarchique qui est tout simplement mon numéro de compte. Et puis là, l'affichage, je ne l'aime pas. Je vais venir changer mon style pour un style plus lean ou plus plaisant à lire. Et puis, on peut voir que mon breakdown de mon état des résultats fonctionne. Ma structure dans mon état des résultats fonctionne très bien. J'ai mon sommaire. Après ça, j'ai mon niveau un petit peu plus bas, mon niveau détaillé. Et puis, si je décide de, à nouveau, expand, bien, pour le chiffre d'affaires, puis on est capable d'associer pour chaque poste et sous-poste de l'état des résultats, quel compte on peut retrouver, quel compte est associé à celui-ci. Donc là, je vais venir enlever mon row subtotal pour être capable d'utiliser ma mesure, qui est la mesure de mon temps à part. Et puis, j'utilise ma mesure de mon temps à part. Et puis là, on peut voir que mon breakdown se fait super bien. Et puis, il prend en considération la nature du poste. Donc, si c'est un poste d'actif, bien, il faut qu'il s'additionne. Si c'est un poste de passé, il faut qu'il se soustraite. Si je vous montre un peu la différence avec mon autre mesure, mon temps en totaux, bien, on voit que les résultats sont toujours identiques. Puis ça, essentiellement, réside dans la relation auquel on a créé. Je vais retourner vite fait. Bien, actuellement, ce qui permet de créer mon état des résultats, c'est ma table en tête de rapport. Et puis, je n'ai aucune relation qu'il y a de créé présentement. Donc, lorsque je viens mettre une mesure de base, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai créé ma mesure de base. Je vais venir créer une avant-derrière mesure, qui est ma mesure de base de l'année précédente. Parce que, comme vous l'avez pu comprendre, étant des gens qui oeuvrent dans le domaine financier, bien, c'est toujours plaisant de faire un comparatif avec la période précédente. Donc, ici, je viens tout simplement prendre ma mesure de montant des rapports. Et puis, je viens lui soustraire un an, tout simplement. Donc, je viens sélectionner ma mesure. Et puis, je vais venir l'afficher dans mon visuel. Et puis, on peut voir que mon année courante versus mon année précédente, on est capable de visuellement afficher nos résultats, puis voir lorsqu'il y a eu une augmentation et une diminution. Par contre, pour créer encore plus de contexte, j'aimerais, moi, me créer une mesure qui va m'afficher tout simplement une flèche vers le haut si le résultat des montants pour l'année actuelle, dans le cas que le montant pour l'année actuelle est supérieur que le montant de l'année précédente, bien, je vais afficher une flèche vers le haut et vice versa. Donc, je viens sélectionner. Puis, je vais mettre ma mesure flèche comparatif. Puis là, on peut voir que j'ai mes flèches comparatives. Puis, il y a un petit problème. Je dois formater cette mesure-là. Donc, pour pouvoir formater ma mesure, je m'en viens créer une dernière petite mesure ici. Donc, right-click, New Measure. Et puis, je viens copier mon code. Puis, essentiellement, en fonction des postes de l'état des résultats, si c'est un poste catégorisé de dépenses, bien, essentiellement, la mesure de la flèche, la flèche tout simplement, va être du bon côté. Puis, il va être représenté de la bonne couleur. Donc, je viens de créer ma mesure. Puis là, je vais créer encore un petit peu plus de contexte. Et puis là, je vais tout simplement venir modifier la police. Je vais me baser sur ma mesure couleur flèche. Et ce qu'il faut en comprendre, c'est exactement le même processus que vous feriez si vous feriez du Conditional Formatting dans Excel. Donc, maintenant, je suis capable de voir pour chaque niveau de mon état des résultats, par rapport à l'année courante versus l'année précédente. Est-ce qu'il y a eu une hausse? Est-ce que c'est une hausse positive ou négative? Et vice versa. Donc, ça, c'est pas mal les mesures. C'est pas mal la recette rapide pour pouvoir créer un état des résultats. Si je passe un peu au niveau des fonctionnalités, on a parlé un peu des nouveaux features qui sont proposés par Power BI. Je vais venir dupliquer ma table, mon rapport. Bien, moi, j'aimerais simplement vous montrer une chose en premier lieu. C'est... Puis là, je vais enlever ma bande comparative. C'est ici. Donc, si je sélectionne... Est-ce que c'est celui-ci? Ouais. Puis là, il faut que j'enlève ça. Avec ça, puis ça. Puis, je vais venir dans mes paramètres. Et puis, je vais... Ouais. Sélectionner le zoom slider. Bien, maintenant, on est capable d'aller borner, mais on est capable de venir filtrer à main de le visuel les montants. Donc, meilleur exemple, lorsque vous avez des outliers en anglais, bien, il est maintenant possible de venir borner notre abscisse. Ouais, notre abscisse. Ouais, abscisse, c'est ça. Donc, les valeurs en anglais pour pouvoir refléter les résultats les plus justes possibles. L'autre visuel que je trouvais intéressant, c'est tout simplement, si je vais dans l'environnement par bière service, c'est ce visuel-ci, qui est tout simplement mon arbre de décomposition. Je vais cliquer sur Expern, puis je vais fermer ça. Présentement, je suis capable de voir, d'expliquer mon résultat, en fait, ma variance dans mes états des résultats. Puis, le delta, la mesure de la delta, c'est tout simplement l'écart entre l'année en cours moins l'année précédente sur l'année en cours. Puis, je suis capable de voir à quel niveau de mon état des résultats ou à quel compte, comparément à l'année précédente, j'ai eu une augmentation tout simplement. Donc, ça, c'est un visuel qui est, à mes yeux, peu utilisé chez l'ensemble des clients. Puis, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on est capable d'aller faire vraiment la décomposition au niveau du poste, du sous-poste, ainsi qu'au niveau du compte. Visuellement parlant, pour des gens qui sont plus d'ordre visuel, je vous donne un meilleur exemple. vous l'expliquer à votre CEO. Bien, cette année, on a eu une grosse hausse dans nos frais d'opération, mais on est capable de visuellement l'expliquer, puis d'aller drill down, d'aller chercher l'information excédentaire. Ça, c'est un... Ça, c'est une autre des visuels que je trouvais intéressant. Puis, le dernier... Ouais, c'est Key influencer. Donc, dans le cas que vous désirez avoir... Puis là, je vais venir modifier ça ici. Avec ça ici, je vais mettre... Au lieu de mettre description, je vais mettre tout simplement... Bon, sommaire. Bien, Power BI est capable d'expliquer... Puis là, je vais mettre la bonne mesure, bien sûr. On va mettre Essai. Power BI est capable de... En fonction des relations qu'on a créées dans le modèle, de nous sortir des éléments qui ont influencé drastiquement le chiffre d'affaires. Là, on peut voir, le chiffre d'affaires a monté par rapport à l'année précédente. On peut voir qu'il y a eu une hausse de 3,18%. Si je descends vers les frais administratifs, frais de vente, il va nous sortir un peu le même résultat. Donc, les frais de vente pour l'année... L'année précédente... L'année courante versus l'année précédente a diminué. Et puis, on a une diminution de 2,81. Donc, j'espère que j'ai été conçu. J'espère que ma présentation a été assez claire. Je vais repasser la parole. J'ai dépassé un peu mon temps, je suis désolé. Je vais repasser la parole à Réjean. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc-André. C'est très, très instructif. Surtout les nouvelles fonctionnalités que j'avais même, moi, pas vues. Fait que je suis content de les avoir vues puis d'avoir pris connaissance de ça. Parfait. Tu avais bien vu. Oui. Donc, aujourd'hui, ben... Ne bougez pas ici. J'ai comme... J'ai mis... J'ai mis la... Réjean, tu veux poursuivre. Ok, c'est bon. En conclusion, aujourd'hui, dans le fond, c'est qu'on peut rapidement faire des... Des... Un tableau de bord avec Excel. On l'a vu là. On peut manipuler Excel. On peut moderniser tout ça. On peut moderniser, excusez-moi, tout ça rapidement aussi. Tout ça, ça existe. Puis surtout avec Power BI. On peut faire la gestion des rôles, la sécurité. Et puis, la distribution est beaucoup plus facile en utilisant Power BI que n'importe quelle autre technologie. Ceci étant dit, écoute, vu qu'on est un petit peu serré dans le temps, souvent, je vais te laisser poser des questions. Parce que souvent, c'est Marc-André qui répond tout le temps. Fait que je vais laisser Marc-André répondre. Parfait. Alors, je vais peut-être poser une question. On n'a pas eu de suggestions pour de nouveaux webinaires. Je vais peut-être poser une question. Je sais qu'il y a des gens qui doivent quitter, là, qui quittent présentement. Mais je posais peut-être une question pour Marc-André. Quelle est la différence entre une table de fait et une table de dimension? Ouais. Ben, en fait, si on fait un retour à ce qu'on a parlé, ce qu'on a parlé préalablement. Une table de fait, c'est l'ensemble de l'information qui permet de calculer. Donc, je donne un exemple. Les ventes totales. Ben, les ventes totales vont se retrouver dans la table de fait. Versus une table de dimension, c'est notre liste de produits, notre liste de succursales ou notre liste de départements. Parfait. Mais écoutez, il y a quelques autres questions qui ont été posées. On n'a pas le temps. Il est déjà passé midi. On va vous laisser aller dîner. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé au webinaire. Pour les questions, on n'aura pas eu l'occasion de répondre. On va répondre par courriel aux personnes concernées. Je vous invite à venir vous inscrire pour les prochains événements ou à consulter sur notre page entrepôt les présidents. Merci beaucoup à Réjean et à Marc-André. Et pour tout le monde, pour tous les participants. Bonne fin de semaine. Merci. Au revoir.